salut c'est barthélémy comme vous le savez sur cette chaîne on parle de canva d'intelligence artificielle de multiples logiciels liés au design graphique et autres techniques mais on parle également de photoshop même si de mon côté ça fait assez longtemps que je ne publie plus de vidéos à ce sujet donc là une fois par semaine je vous posterai une vidéo non pas sur les bases de photoshop mais soit sur les nouveautés notamment avec l'intégration de l'intelligence artificielle au sein des logiciels d'adobe mais aussi au travers de techniques un petit peu poussées impeccable pour les photographes les gens qui aiment bien traiter les images afin de les modeler à leur guise afin d'obtenir ce qu'ils veulent précisément donc ce sont des techniques qui existent déjà depuis longtemps mais qu'on voit pas très souvent sur les vidéos explicatives et c'est pour ça donc comme je vous le dis qu'une fois par semaine je vous posterai une de ces vidéos photoshop traitant d'un problème d'une technique spécifique pointue et je me ferai un plaisir de développer ces diverses techniques au fil du temps afin d'apporter d'autres cordes à votre arc aujourd'hui la technique abordée reprend l'ensemble d'autres techniques pour éclairer la nuit donc si vous voulez transformer faire passer une photo de jour à la nuit si vous voulez densifier une photo qui est déjà dans une petite pénombre en lui donnant des effets un petit peu plus flamboyant et bien ce tuto est fait pour vous pour contribuer au développement de cette chaîne n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton d'inscription de partager de me dire ce que vous pensez de cela dans les commentaires on se retrouve immédiatement dans ce nouveau tuto photoshop dans cet exemple nous allons mettre en pratique l'ensemble des techniques liées aux éclairages à la gestion de la lumière grâce auquel nous pouvons transformer un paysage de jour en paysage de nuit alors la première chose je sécurise en quelque sorte le cas derrière plan j'appelle couple voilà ici ici l'effet désiré et de créer une sorte de pénombre en tenant compte du fait que le lampadaire n'est pas éclairé alors ici la première chose c'est la première astuce je vous conseille de retenir car elle est très utile va consister à éclairer le lampadaire donc je zoome sur la partie concernée je crée un calque vierge je choisis le blanc comme couleur de premier plan et je règle sa densité sur densité couleur moins ensuite très important sinon votre effet ne fonctionnera pas le double clic sur mon calque afin d'afficher les effets de calque et ici il s'agit de décocher calque formé par la transparence ok à partir de ce moment je choisis mon outil pinceau alors je vais faire en sorte que le diamètre du pinceau se cale à l'intérieur de mon lampadaire je vais bien à ce que mon pinceau soit un pinceau arrondi flou et en cliquant à l'intérieur de mon lampadaire voyez que un effet de luminescence est créé si vous voulez vous pouvez réduire un petit peu le pinceau au milieu pour alterner un petit peu l'intention l'intensité de la lumière et de la concentrer au centre voyez que si je dézoome l'effet est saisissant pour renforcer ce dernier donc là je vais l'appeler lumière centre lampadaire comme il va y avoir pas mal de calques je préfère les nommer au fur et à mesure afin de ne pas être perdu je crée un autre calque je sélectionne mon pinceau en mode opacité réduite environ à 80 75 enfin entre 75 et 80 ça devrait pas être trop mal et je crée une luminescence externe liée à mon lampadaire alors vous pouvez la réduire jouer sur son opacité le tout est que nous ayons l'impression que la lumière surgissent un petit peu du lampadaire vous pouvez aussi faire passer le calme en dessous mais voyez que l'effet initial en sera quelque peu affecté nous nommons ce calque lumière 2 et auquel cas nous reviendrons un petit peu plus tard sur les effets si ceux ci ne conviennent pas à l'ensemble ici pour valider le passage du jour à la nuit je me rends sur calque calque de réglage niveau ok puis comme vous connaissez déjà technique je vais baisser la source blanche à droite pour baisser l'ensemble de nos acteurs dans une sorte de pénombre très bien je retourne sur mon calque pour en l'ensemble plus cohérent et chaud je retourne sur calque nouveau calque de réglage correspondance de couleurs ok ici après de nombreux essais le calque restituant l'aspect le plus réaliste serait film stock dans la mesure où vous le verrez lors des réglages suivants celui ci renforce et donne un aspect un petit peu dramatique à l'ensemble de notre photo ensuite ce que je vous conseille de faire c'est d'aller sur calque nouveau calque de réglage courbe celle ci vont participer à cette évolution de votre photo alors là je vais éclaircir un petit peu la zone voyez parce que là c'est un peu très un peu terne tout était un peu dans les mêmes luminosités puis je vais infléchir un peu cette courbe pour jouer entre les zones obscures et les zones les plus claires bon après le problème c'est que comme un peintre vous pouvez toujours revenir sur vos réglages sans que ceux ci ne vous satisfasse à 100% bon pour l'instant on va laisser comme ça ça m'a l'air pas mal et voilà à à quoi pourrait ressembler notre composition néanmoins on va maintenant faire en sorte que tous les éléments ressortent de celle ci car ici il y a beaucoup de choses qui ne vont pas notamment le fait que à partir du moment où le lampadaire est allumé certaines parties de cette zone au niveau du métal de la zone de la statue du banc et des éléments certains ne sont pas éclairés et font que notre composition en général manque de nuances alors pour ce faire je vais également rajouter un calque de réglage vibrance ok sur lequel je vais bien forcer cette dernière voilà je vais saturer légèrement mon image et maintenant tout va jouer au niveau du calque des niveaux ici je suis sur le masque de fusion du calque de mes niveaux si je démasque les niveaux voyez à quoi ressemble mon image et bien maintenant toute la subtilité va être de sélectionner mon pinceau en mode arrondi flou avec une opacité réduite on va dire à 60 et de repasser sur l'ensemble des zones où la lumière est censée se reflète et je vais commencer par le visage de notre couple voyez que celui ci est légèrement éclairé par la lumière qui vient au dessus d'eux donc là je vais réduire considérablement mon pinceau et je vais effacer en veillant à ce que le noir ici soit bien sélectionné certaines zones alors évidemment voyez là déjà c'est un petit peu trop marqué donc je vais encore baisser un petit peu l'opacité on va mettre 40 et ici je vais rééclairer des zones légèrement comme ceci je réduis mon pinceau je vais m'occuper du bord de la manche après pour toutes les parties qui dépassent nous nous occuperons de ça un petit peu plus tard la main du monsieur ça bague en fait c'est une vieille classique un de photoshop qui consiste à éclairer les zones les plus éclairés dans un contexte plus sombre si vous voulez ici je peux aussi en augmentant un peu la taille du pinceau car c'est un petit peu cette zone du banc là et là si je si je vous voyez que déjà on y voit beaucoup mieux les éléments sont bien mieux mis en valeur je redescend un petit peu donc là si le lampadaire est éclairé et bien cette partie devra l'aide davantage également comme ceux ci cette base de métal également ainsi que toutes les petites luminescence que vous voyez sur le côté notamment cette zone celle ci et en agrandissant un peu notre pinceau et en réduisant encore davantage l'opacité car il est évident que sur la pierre sur le marbre les reflets ont moins de de flamboyance de luminescence voilà je me limite à mettre des petits coups de pinceau comme ceux ci voilà cette zone dans cette zone ici rien nous aussi à ne pas négliger si vous voulez que votre composition ressort un petit peu c'est toute cette zone voilà qui marque le banc si vous ne voyez pas le banc et que tous les personnages chantereau sont vraiment dans la pénombre à votre composition n'a plus d'effet car si c'est trop noir rien ne sera visible donc là ça m'a l'air pas mal voilà je peux encore éclairer un petit peu ici un petit peu là je vais éclairer un petit peu là on voit plus les détails ici et si je trouve par exemple ici au niveau du rouge que c'est trop éclairé je me je remets à ma couleur de premier plan en blanc je baisse l'opacité de mon pinceau et je restitue les zones qui n'ont pas être plus lumineuse et surtout non réaliste donc ici vous voyez que cette luminescence n'a pas lieu d'être puisque en fait là ce n'est pas là là la femme qui brille mais c'est plutôt la lumière qui éclaire son pull là c'est pareil je repasse un petit peu dessus pour atténuer tout ce qui dépasse et qui n'a pas lieu d'être alors ici aussi voilà vous pouvez vraiment peaufiner mais vous voyez par exemple que le fait d'avoir éclairé le visage des deux protagonistes ainsi que des détails vraiment important c'est que votre composition déjà a beaucoup plus de charme dans son ensemble un autre élément que nous pouvons rajouter à notre composition est un calque calque de réglages courbe de transfert de dégradé alors avant veillez bien ce que le noir soit en premier plan et le blanc en arrière-plan donc calque calque de réglages courbe de transfert de dégradé ok alors la caractéristique d'une courbe de transfert de dégradé en mode luminosité et de rendre plus dense les parties qui le sont déjà mais ici bien sûr on ne va pas le laisser à 100% d'opacité on va aller vers 30 peut-être 25 20% 18 20 voilà comme ceci et vous voyez que si je décoche la proposition est plus subtil elle a gagné en densité générale alors ensuite ce que je vous conseille de faire c'est d'accentuer la luminescence des parties éclairées alors pour ce faire j'en reviens à un des premiers modules de secours c'est à dire le fait de créer un calque vierge que je vais remplir d'un gris à 50% d'opacité faire passer le calque en mode incrustation puis me rendre sur l'outil densité moins vous voyez que si je passe sur certaines zones comme celle ci celle ci va être un peu petit peu plus dense plus éclairé je vais choisir les tons moyens et renforcer encore les parties censées être éclairées autour du lampadaire la même chose sur les parties qui sont déjà assez lumineuse et je peux encore jouer ici sur le visage du couple sur certaines parties ici peut-être un petit peu là bon je vous répète ce sont des détails mais parfois la qualité d'une coupe d'une composition repose précisément sur une bonne gestion de vos détails voyez là si je décoche et bien l'image est beaucoup moins subtile avec cet effet les zones concernées regagne un peu en pêche en énergie je vais revenir sur mon cas de niveau re sélectionner mon pinceau et veiller à ce que les zones un petit peu trop bleutées à ce niveau s'atténuent car cela ne correspond pas à la réalité de même ici le reflet ne doit pas ressortir du métal ici non plus je vais augmenter un petit peu la taille de mon pinceau effectuer un zoom on y verra mieux et voilà de la même façon vous pouvez revenir sur le calque gris choisir non pas l'outil densité plus l'angle dans cité moins mais l'outil densité plus pour rendre un petit peu plus dense les parties les moins éclairées comme ceux ci et avec ce jeu de de lumière précis cette différence entre les tons les plus éclatants et les tons les plus foncés mais à votre composition gagnera en subtilité en contraste et surtout vu qu'il s'agit d'un une photo assez sombre elle y gagnera en cohérence mon image m'a l'air pas mal alors si je veux peaufiner l'ensemble je peux me rendre sur le dernier calque effectuer le raccourci alt shift contrôler eux ou comment eux si vous avez un mac ce qui aura pour effet de dupliquer tous vos calques sur un nouveau calque une fois que ce calque est créé je vais effectuer un contrôle u pour désaturer totalement ce calque le faire passer en mode incrustation filtre divers passeaux vous savez que le passeau renforce les contours et va regarder sans passeaux voilà comment est mon image si j'augmente un peu l'ensemble et bien mon image va gagner en précision notamment au niveau voyez par exemple de de la lumière qui s'infiltre au à l'intérieur de la feuille au niveau des reflets voyez si je masque cela est beaucoup moins visible et enfin si vous considérez que votre image dans son ensemble est un petit peu trop sombre vous pouvez terminer grâce à un calque nouveau calque de réglages exposition est augmentée de manière très succincte la luminosité générale de votre image enfin si vous trouvez que le lampadaire n'est par exemple pas s'éclairer vous pouvez faire passer les calques lumière 2 et lumière centre lampadaire au sommet et jouer sur la luminosité par exemple du calque lumière 2 et si par exemple vous trouvez que cette lumière n'est pas assez jaune par rapport à la couleur originelle que nous avons appliqué en éclairant le lampadaire et bien je vais simplement masquer ce calque en créer un autre choisir la pipette choisir une couleur au centre de mon lampadaire c'est à dire ici qui correspond un petit peu plus au jaune de celui-ci retourner sur mon calque qu'on appellera du coup lumière 3 sélectionner mon pinceau en taille assez importante en baisser l'opacité à 50 et voilà ce que cela pourrait donner il faut vraiment que le reflet soit très subtil très succinct voilà ça je pense ça suffit et si on aimait les deux le blanc mélangé au jaune il faudra baisser encore un petit peu le blanc pour créer une lumière voilà qui se rapproche un peu un petit peu plus de la réalité voilà donc ce que pourrait donner au final une composition qui reprend l'ensemble des techniques nécessaires au passage du jour à la nuit vous pouvez par exemple aussi rajouter une texture etc mais ça je ne vous impose aucun choix que des techniques à vous de jouer sur des photos qui vous plaisent et qui vous tiennent à coeur